Tu penses que là c'est pas bon ? Je sais pas ! Bonjour, j'ouvre ce vlog, nous sommes dimanche, nous sommes à Chartres, on va retrouver son frère, sa soeur, il fait pourri, c'est pour ça que j'ai la casquette, on va manger au restaurant. Et je pense que je vais partir sur un vlog semaine pour cette vidéo, je vais tester, c'est vrai que je ne fais pas ça. On va voir si c'est un format que j'arrive à tenir. Et bah, c'est quand même pas où ça. Je regrette de ne pas avoir mis mon appareil avec la capuche quand même. Tu n'as pas fait de paraplupe ? Non, non plus. Pourquoi il n'a pas fait de paraplupe ? Je me suis fait un brushing. C'est Eric qui me dit c'est bon, ils font des cocktails. Il faut peut-être que tu prévennes ton frère, ta soeur quand même, que c'est ici qu'on se retrouve, ça a l'air pas mal. C'est restaurant, vin, c'est naturel, cocktail. Comme tu veux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te ferait ? Voir là ? Je ne sais pas. On peut aller voir à Merlin ? Sinon on leur demande d'essuyer un petit coup là. C'est bon, c'est pour toi. Je n'ai pas du tout de soucis, ma soeur s'en veut qu'il faut mouiller. J'ai fait Koh-Lanta. Je n'ai pas voulu prendre mon nouveau sac parce que j'ai bien fait. À Koh-Lanta, si tu y vas, comment tu vas faire pour y aller sans sac ? Sans sac ? Je ne sais pas. La brasserie est bien sympa. Regardez le décor. C'est original, les végétaux comme ça. On est toujours à Chartres, on est sortis du resto, on est partis se balader un petit peu. On est tombés sur plein de petits lunchs, des petits salons de thé. On n'est pas rentrés dedans parce qu'on vient de manger, mais ça donnait vraiment envie pour une prochaine fois. Alors on en est où, il y a eu du vent là ? Ça a l'air d'être un peu mieux. Nous sommes le lendemain, c'est lundi. Je vous ai très très peu pris hier vu le temps. Franchement, même si ça s'est calmé un peu après, c'était pas évident. J'aime vraiment pas. Quand t'es apprêtée, tu t'es coiffée, tu t'es maquillée, t'es sapée et là toute la journée, t'es toute trempée. Ça doit être mon côté superficiel qui ressort. Ça a tendance à me mettre de mauvaise humeur. Sinon là, ce matin, je suis quand même un petit peu en angoisse parce que j'ai enfin un rendez-vous téléphonique à 10h. Il est 9h57, donc il est possible que je coupe là. Avec une personne des impôts pour m'aider parce que je suis vraiment perdue. Vu que j'ai deux statuts, j'ai peur de faire des bêtises, je sais pas si le délai est passé. J'ai peur de ce qu'il va me dire. Bref, j'attends vraiment ce rendez-vous. Je vous avouerai que je dors mal avec cette histoire, ça m'angoisse de fou. Vraiment. Surtout que moi, dans ma tête, j'ai fait les calculs, donc j'ai une somme à leur payer. Mais j'espère que ça peut être un truc déconnant. Attends, pire quoi. Je vais couper, il est 9h59. Je vais quand même vous expliquer et puis je reprendrai après le ménage. Oui, donc j'ai eu la dame, mais j'étais au mauvais endroit dans le sens où je ne suis pas professionnelle. Je suis un particulier quand tu es auto-entrepreneur, comme tu n'as pas le TVA, tout ça. Elle m'a dit, non, bah là, dans la partie professionnelle, vous n'avez rien à remplir. Par contre, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Même si elle ne savait pas trop parce que ce n'était pas son domaine. Du coup, ça a dû durer une heure et demie avec Eric. On a fait ça tous les deux. On a regardé partout, partout, Internet, vraiment pour ne pas se planter et on a réussi. Au final, je vais payer plus que je ne pensais, comme beaucoup de choses en ce moment. Mais au moins, c'est fait. Je referai un dernier petit check. De toute façon, je suis dans les temps parce que je crois que c'est fin mai, le délai. Donc, je verrai avant de valider tout, mais je pense que c'est ça. Vraiment, dans l'idéal, j'aurais préféré voir une personne physique quand même. Mais bon, on ne va pas chipoter. C'est fait et on verra bien. Donc là, vous l'aurez compris, je suis en train de nettoyer, passer la spie. Et puis, il faut que je range aussi toutes mes fringues. Franchement, l'avantage de faire un weekly vlog, donc un tout petit peu tous les jours, ça permet de ne pas être dans le rush, de se dire il faut que je filme, il faut que je filme. Mais c'est aussi un inconvénient. Je pense que parfois, tu dois quand même oublier. Tu dois appeler de filmer. Je pensais à ça parce que... Attends, je vais les mettre. Là, c'est mieux. J'ai eu plusieurs fois... C'est pas une... Enfin si, c'est une réflexion. Et moi, honnêtement, dites-moi ce que vous, vous en pensez. C'est quelque chose qui me choque. Sous une vidéo, ça devait être en rapport avec l'alimentation. Peut-être un retour de course, on va dire. Et c'était, mais je comprends pas que tu cuisines pas plus que ça. Des petits plats à ton chéri. Et ça, j'ai reçu plusieurs fois. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse... Je crois que je l'ai pété. J'ai pété ta tasse. Merde. J'ai cassé ta tasse. Ouais, j'ai cassé ta tasse du café de l'œuf. Bref, euh, oui. Moi, je comprends pas ce genre de réflexion. Enfin, pourquoi ça serait à la fin de faire des petits plats ? Qu'est-ce qu'il te passe ? Bah, du café le matin, enfin, du café le midi. Oh, matin, ce que j'aimais bien ! Là, je suis bien, bébé. Ça arrive, bébé, c'est très grave. Je sais. Il y a de ceux qui font rien qui se font de ça. Ouais, attends. J'étais en train de... Ah, j'étais filmée en plus ? Ouais. Alors, je savais même pas que j'étais filmée, j'étais quand même cool. T'as vu ou quoi ? Attends, euh... Non mais, est-ce que t'as vu ce que c'était... Attends, j'ai un truc à te dire. J'avais eu plusieurs fois la réflexion sous une vidéo de femme, hein, qui disait Je comprends pas que tu fasses pas plus des petits plats à ton amoureux. Moi, ça me choque. On a pas une leçon à donner à quelques fois. Non mais, si, une femme, c'est son kiff absolu. Femme d'intérieur ! Ouais, voilà. Mais... Pourquoi ça serait à la femme de faire les petits plats ? Pourquoi ça serait la femme de s'occuper des enfants ? Bah oui, mais toi, tu étais très très tôt féministe. Et voilà, et donc, non, je... T'as été presque en avance sur ton temps. T'as vu ça ? Est-ce que vous, entre potes, voilà, ma question... Toi, ta chérie, elle t'aide beaucoup dans le ménage parce que moi, j'en peux plus. Est-ce qu'il y a ça ? Non, en général, on dit, euh... T'as fait ma tête pour la viange, quand la batterie de ma voiture tourne en panne. Oui. Tu me dis pas, laisse Eric, je vais la changer. C'est des réflexes. Non mais c'est des réflexes. Non, non, mais le truc, c'est qu'on est toujours très sexistes. Bah, je donne un exemple. Parfois, au lycée, je suis avec une collègue. Et je passe une porte. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe avec cette collègue ? Et bah, justement, je suis embêté. Pourquoi ? Si je lui tiens la porte, c'est parce que c'est une femme. Donc, c'est du sexisme. Si je lui tiens pas de la porte, c'est de la goujaterie. Alors, est-ce qu'il faut mieux être goujat ou sexiste ? Tu tiens la porte, quoi. Non, alors j'ai pris la solution. Tu fais quoi ? Non seulement je lui tiens pas la porte, mais en plus je l'insulte. Non mais c'est complexe. Mais tu as bien raison avec la vidange. Parce que moi, la première, je vais l'associer, changer les roues. Mais oui, c'est vrai. Donc, ça va pas évoluer tant que ça. Mais il s'arrête, lui. Toi, tu n'es pas si sexiste que... Enfin, tu es sexiste quand c'est moi qui... Quand ça m'arrange. Ouais, quand ça t'arrange. J'ai du mal à m'y faire, hein, à tourner des weekly vlogs. Je pense que ça va se finir en moitié de semaine plutôt que semaine. Ça fait quoi ? Ça fait half weekly vlog. Bon bah, vous l'aurez vu. Changement de tenue, changement de jour. Aujourd'hui, j'ai mon papa parce qu'il est en métropole. Donc, on va manger ensemble. On va aller manger au resto. Et je pense, du coup, que je vais plutôt vous faire des moitiés de semaine à chaque fois. Ce qui veut dire deux vlogs semaine. Parce que, en fait, ça me manque de pas vlogger sur une journée continue. Et de me dire, bon bah voilà, je vais publier qu'une fois par semaine. Parce qu'entre deux, je vais faire quoi ? Je ne vais pas faire que des retours de course. Ou des... J'achète pas trop de trucs. Je ne fais pas de quoi faire des hauls. Je ne vais plus chez Action. Je ne vais plus chez Jiffy. Je ne vais plus chez In. J'ai annulé tous mes trucs avec les marques. Voilà. Donc, c'est sa limite. Vous voyez ? Je suis dans cette optique. Donc, bon, on va voir. Là, je vais finir de me préparer. Et puis, on va continuer cette journée ensemble. De retour. Il est 4h. Mon papa est parti. Bon, évidemment, on a passé du temps ensemble. C'était bon. C'était sympa et tout. Mais bon, on a discuté. Je n'ai pas pris le téléphone. Et là, coup de barre. Je pense qu'on va se poser. Alors, à 4h, ce n'est pas ce que je préfère faire. Parce qu'après, je vais être ensuquée. Je crois qu'on va fermer les volets. On va se mater une petite série. Et ça va être très bien. Des fois, il faut savoir mettre sur pause. Parce que là, de toute façon, je ne serai pas apte à faire quoi que ce soit de productif. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma toutouse ? Les mignons. Quoi ? Je m'étais posée. Marc, il est quoi ? 5, 4h30 ? On a fermé les volets. Il m'a dit, vas-y, viens, mets tes baskets. Tu veux faire quoi ? Ils vont y va, c'est où ? Ok. Je ne vais pas te envoyer un kit postal à chaque fois que je vous faire un truc. L'épaule. Tu sais en quoi il est déguisé ? Non. Il est déguisé en adidas. Adidas. Ah, tu lui as fait peur. Ah non, mais arrête de me gratter le dos, c'est trop agréable. Souvent, on pense que les chats aiment bien être caressés. Les chats aiment bien, c'est être massés. Ah oui ? Ah, Bilou. Parce qu'un chat, ça a plus de muscles qu'un être humain. Je parle en nombre. Oui. Je ne parle pas en volume. Tu vois ? Regarde. On part derrière le cou, là. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Il biche. T'es content, Jacques ? Tiens, regarde. Bébé, il est revenu. Alors, Bilou ? Arrête. C'est sale. Vire ça. Tu veux ton massage ? Je prends mes trucs cache-oreilles. Franchement, ils caillent tout à l'heure. Non ? Tu fais bien ? C'est dur. Après, les repas un petit peu... J'étais vraiment en mode... Ah ouais, j'ai reçu ça ce matin. Tous mes cartons. Et quand mon père est arrivé, en fait, je venais de les recevoir. Donc, j'avais le temps de les monter. Allez ! Je ne sais pas où on va, mais je pense qu'on va aller marcher. C'est sûr que c'est mieux que de rester devant la télé à 4h. C'est sûr. Ça sent très très fort le colza là. C'est un double revers. Mon manteau, c'est beau le laver là. Il a des taches qui ne partent pas, c'est chiant. On croirait pas, mais on a déjà... Mais comment tu remontes ça ? C'est du tout là ! C'est bon, on les arrête. On va se faire tirer dessus là. Si tu rachètes tout, tu peux en faire une belle propriété là. Ah oui, c'est sûr. Tu es froid au mollet là, tu m'as trop remonté le truc. On a dit que je veste ça, j'ai les feuilles qui me chatouillent et les trucs qui me calent. Oh ! Oh ! Caroline, je n'ai pas vu. Qu'est-ce tu fais là ? T'es perdue ? Oui. J'ai la tête qui tourne. Je te dis, l'apéro et le truc, ça m'a... Alors, Caroline. Oui. Si jamais tu es perdue. Oui. Tu cherches le nord sur l'écorce des arbres. C'est là où il y a la mousse. Ils cherchent l'arbre au matin. Oh ! Regarde ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une bouse. Alors, bouse qui dit bouse dit vache. Qui dit vache dit troupeau de vache. Qui dit troupeau de vache dit berger. Qui dit berger dit bergerie. Qui dit berger dit reine. On n'est pas trop loin d'un royaume. C'est très courageux ce que tu fais, Caroline, tu sais. T'es quand même parti à l'aventure. En plein milieu de nulle part. On est à combien de kilomètres ? Trois ? On va faire un plan autour de toi pour montrer que t'es au milieu de nulle part quand même. T'es allé où Caroline ? On est au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive. Qu'est-ce que t'as vu ? Ce qui compte le plus, c'est de savoir se faire accepter par la faune. D'accord. Et la fleur. Vas-y je te suis. Déjà, tu sens trop bon. Quoi je sens bon ? Est-ce que tu peux te frotter avec des trucs ? Faut que tu sentes plus la terre. D'accord. Tu sens trop la fille. Point levé comme ça, ça veut dire arrête-toi. Lève tes pieds comme ça, frotte pas ça. T'as conscience que c'est ridicule là ? Mais non, mais je m'en doutais que c'était le bordel, voilà. Eric, il m'a dit qu'il y avait un chien tout seul là-bas. Du coup, on peut pas faire mytho. Mais on va pas passer par là. Mais si. Mais je te le dis. Allez, franchi-moi ça. Mais sans, sans... Mais il était comment le chien ? Plutôt gros. Gros ? Oui. Mais tu me fais peur. Ça ressemble à un... Alors peut-être que les gens vont trouver le nom, ça finit par Al. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est le nom du chien. Un serval ? Non, c'est un chat, ça. Un serval. Non mais pourquoi tu fais ça ? C'est vraiment ? Il était tout seul ? Mais tu peux le tenir, non, vers le bas ? C'est pas ton habitude de faire ça, c'est vraiment important ? Mais c'est pour toi. Alors franchement, c'est pour toi. Il était tout seul ? Oui mais ça ressemble à... Ah, ça finit en Al, ce long chien. Mais c'est un chien vraiment ? Un chien de chasse, plutôt. Chasse à chasse, oui. Mais on a pas le droit d'être là. On va se faire tirer dessus. Arrête ! Mais c'est quoi tes plans galères là ? Tu veux pas m'aider ? Parce que je me... Je fais quoi ? Bah tu me tiens ça vers le bas. Tiens, vas-y. Vas-y. Ça va ? Oui. Ah putain. Tiens. Il y a un barbelé. Prends ça. Il y a un barbelé. On est pierre toi. Alors ce chien, c'est notamment des chiens utilisés par les... les flics aux Etats-Unis pour suivre une trace. T'es sûr que ça finit en Al ? Oui, ça finit en Al. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Bah Guy, je suis en Indypicupe aux Etats-Unis, je l'utilise. Mais qu'est-ce qu'il fait ici là ? Pour suivre la trace à fugitif. Mais t'étais... Arrête ! Mais pourquoi tu me dis ça ? Putain ! D'ailleurs les gens, s'ils veulent voir à peu près ce que c'était, ils peuvent aller voir le film qui s'appelle Luc la main froide. Oui, non mais... Je suis très sérieuse là. Toi tu l'as vu, je l'ai pas vu, j'ai peur. Tu sais que c'est ma grosse peur. Arrête de dire les fugitifs tout ça. J'essaie d'être le... Non, je te jure, je suis pas bien. Il y a vraiment un chien ? Quoi ? Qui est en train de me dire qu'on va le voir, il est là ? Mais j'ai pas envie de le voir en fait. Qu'est-ce que c'est un chien ? Je m'en fous, ton cerveau il passe là, t'as vu l'écart ? Oh putain, je me sens pas bien bébé. Non mais je suis sérieuse, je fais une crise d'angoisse là. Moi aussi, je fais une crise d'angoisse là. Il n'y a plus une barbelée après. T'as un bébé, je te déteste. Pourquoi tu fais ça ? Tu le sais. Oh bébé, bébé, viens là, viens, viens, viens. S'il te plaît. Pars par là. Oh putain, t'es en train de te faire bouffer par une bête. Oh. Ah non, c'est ton écharpe, j'ai peur. T'es en train de te faire bouffer par une bête ? Non, viens. Casse-toi. Casse-toi de quoi ? Tu suis le chemin, tu vas arriver à la voiture. Par contre, tu vas me regarder tout de suite. C'était des conneries ou pas ? Non. Non, mais dis la vérité. Non, non, c'est un vrai chien. Il y a des couleurs faux. Non, mais je ne vais pas le voir, non ? Tiens, tu prends les clés ? Non, je ne vais pas tout seul dans la bagnole. Et toi, tu arrêtes de faire le cow-boy, c'est bon. Allez, tu viens avec moi. Je ne veux pas être seul. Quel rapport avec un cow-boy ? Tu viens avec moi ? Un cow-boy, c'est quelqu'un qui garde des vaches. Mais qu'est-ce que tu viens rester là alors que je veux être avec toi ? Ça se trouve maintenant, à l'heure qu'il est, il est déjà là-bas. Tu le verrais, vu la taille. Il marche devant parce qu'il attaque pas derrière. Mais comment tu as pu le reconnaître de si loin ? J'adore le chien, je connais très bien le chien. Mais ce n'est pas un chien méchant. Pourquoi tu ne réponds pas ? Parce que je ne connais pas le chien. Chaque chien est différent. Le chien, c'est comme des gens. Tu ne te rappelles plus ? Non ? Ça me dégoûte de faire des balades, là. Oui, mais j'y pleure. La voiture est juste derrière. On est parti, le chien ! Tu fais-moi le malin, le chien ! Je me suis fait le malin, hein ? Oui. Tu t'appelles ? Viens-nous. De retour. On a traqué la bête en voiture. Je ne suis pas tombée dessus, mais ça m'a provoqué. J'ai eu extrêmement peur. J'ai eu tellement peur que j'en ai eu mal dans tout le côté droit. J'ai dû me faire une montée de tension, de stress. C'est le dos trempé. Trempé, je vais aller me laver. Après, je vais me mettre en pichama. Il est six heures et demie. Chéri ? Oui ? Tu me cherches le chien, hein ? Jackie, tes parents, ils ont eu très peur. Enfin, surtout moi. De gueule. Si je devais... C'était ça, bébé ? Ça ressemble à un braque hongrois à Poilcourt. Qu'est-ce que c'est ? Fais voir. Ben non, regarde, un braque hongrois. Hop, voilà, le chien. Non, quand même, hein. Il était mastoc, hein. Et je n'aurais pas été très, très bien, là. Ça me fait peur, moi. Ben, moi, j'ai eu très peur. C'est un mollos. Tu sais ce que ça veut dire, un mollos ? Oui, ben, stop. Je vais lire. Ben, attends, c'est intéressant. Ben, un mollos, oui, c'est quoi ? Un des quatre types de chiens définis par le vétérinaire français Jean-Pierre Ménien. T'en compte ? Ayant comme caractéristique anatomique la tête et le corps massif. Ah ! C'est ce qu'on appelle un mollos. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Ce que je vous ai dit, c'est que du coup, on va faire des half vlogs. Je vous poste demain mercredi et le prochain vlog dimanche soir. Je vais tenter. Je vais tenter de faire ça. Donc, je vous fais un gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve très, très vite. Ciao !